Qu'y a-t-il de si spécial dans les moustiques pour qu'Allah les mentionne dans le Coran ? La réponse va vraiment vous choquer. Au cours de la révélation du Coran, lorsque Allah a utilisé l'exemple d'une araignée dans un verset, les mécréants de la Mecque se sont moqués de ça. Allah a dit, ceux qui ont pris les protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient, les idolâtres ne comprenaient pas comment Allah pouvait prendre l'exemple d'une créature aussi petite. Leur ignorance les empêchait de comprendre le sens des paroles de Dieu. Mais Allah a répliqué en donnant l'exemple d'une autre créature similaire. Il leur a donné l'exemple du moustique. Allah a dit dans le Coran, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'à vous lui dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui l'guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Le nom arabe du moustique mentionné dans ce verset est Ba'oud. Il est écrit Ba'ouda dans le verset. La lettre T à la fin du mot lui donne un sens féminin. Cela veut dire que le moustique mentionné dans le verset est une femelle. En plus, le pronom Ha qui est ajouté à la fin du mot Fa'uqaha qui veut dire au-dessus d'elle dans le verset fait référence au sexe féminin. Cela signifie que l'araignée femelle a été spécialement choisie pour cette similitude. Mais où se trouve la sagesse ? Les moustiques sont de petits insectes largement répandus dans le monde entier. Ils sont connus pour leur capacité à piquer les humains et à sucer leur sang. Ce qui peut causer des démangeaisons et la transmission de maladies telles que la malaria ou le virus Zika. Notre créateur n'a pas mentionné les moustiques femelles pour rien. Mais la sagesse derrière ça est apparue clairement des centaines d'années après que le verset a été révélé. En fait, les scientifiques ont découvert plus tard que les moustiques qui sucent le sang des gens et l'utilisent pour leurs oeufs sont des moustiques femelles. Voilà pourquoi le Coran a donné l'exemple de la moustique pour la similitude. Afin de souligner cette réalité, les moustiques se nourrissent du sang des mammifères, y compris les humains, pour obtenir des protéines nécessaires à la production de leurs oeufs. Les moustiques mâles quant à eux se nourrissent uniquement de nectar et de sève. Le Coran en avait déjà parlé depuis 1400 ans, mais la plupart des gens ne l'ont découvert que maintenant. Allah n'a rien créé par hasard. Et sous prétexte que nous sommes des créatures supérieures, il ne nous est pas permis de nous moquer des autres créatures d'Allah. C'est pourquoi il a dit dans le Coran, « Oh homme, une parole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. » Même si toutes les créatures unissaient leurs forces, ils ne peuvent pas créer une mouche. Pour punir le roi Nemrod par exemple, Allah a fait en sorte qu'un insecte rentre dans sa narine. Cela le faisait tellement souffrir qu'on le frappait avec des objets lourds sur la tête pour calmer la douleur. Sa puissance et son influence n'ont pas pu le guérir de sa maladie. Nemrod est resté dans cet état jusqu'à sa mort. On ne joue pas avec la puissance d'Allah. Il a dit d'ailleurs à ce propos, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamualaikum